...à la restauration, ce qui nous a permis d'établir une séquence pédagogique sur les procédés de restauration par rapport aux statuaires et aux bâtiers anciens. Simplement ne soyez pas surpris par la couleur de la statue, c'est quasiment sa couleur d'origine. On a toujours eu l'habitude de la voir noire, nous l'avons traité avec des produits chimiques assez puissants pour en sortir les mousses, etc. Et c'est donc bien probablement un grès qui vient d'une carrière aujourd'hui épuisée du côté de Vestofen, qui est ce grès jaune qu'on trouve en Alsace, y compris sur l'arrière de la carrière de Strasbourg. D'ailleurs, on l'a très légèrement patiné, mais on peut encore voir les veines de fer qui sont très caractéristiques de ce grès, qui est un grès très résistant, très fin, ce qui explique que malgré le fait qu'elle est passée au royaire et beaucoup de temps dans la rue, finalement, en dehors de quelques dégradations qui avaient à voir avec sa structure interne, tout à partir du côté, je vais vous expliquer, le grès reste quand même très fin en surface. La pièce nous est parvenue donc à peu près en 7 ou 8 morceaux, plus une partie qui continuait de se dégrader, on s'en est rendu compte ensuite, parce qu'il y avait ce cadran solaire sur le côté qui était tenu par 4 bougeons métalliques qui continuaient de s'oxyder et qui continuaient de faire éclater la pierre en profondeur. Donc tous les éléments métalliques qui se trouvaient à l'intérieur de la statue pour tenir ce cadran ont été retirés, ont été traités et ont été recolmatés avec des produits de ragréage très spécifiques à la restauration de la pièce. Bien entendu, il n'était pas question d'y reconstituer ni un nez, ni une main, ni l'autre bras et encore moins le cadran. C'est un élément, c'est un vestige historique et donc on a procédé exactement comme on l'avait déjà fait pour le musée archéologique de Strasbourg, en appliquant des mortiers de ragréage. De la même façon, on avait réfléchi à savoir si on faisait un empiècement direct sur le bras, mais on considérait que c'était trop intrusif par rapport à la statue. Cette statue a été cassée, nous la restaurons. Les lignes de fissures qu'on trouve dessus et les colmatages font aujourd'hui partie de son histoire. Donc on a des mortiers très résistants qui ont été remis un peu partout dessus. Surtout l'ensemble des fissures qui continuaient la dégradation de ce bras et de l'autre bras ont été intégralement coujonées. Donc elle est remplie de gros goujons de 2 cm à peu près de laiton. Elle est noyée dans des cols spécifiques, dans des résines. Et les bras ont été renforcés. On l'a fait saigner, il y avait des photos, puisqu'en fait elle était remplie d'oxyde de fer, ce qui fait que le produit qu'on a appliqué dessus l'avait transformé. On était un peu horrifié dans l'atelier. Elle était devenue intégralement rouge et je me suis dit, je crois que c'est foutu pour l'inauguration et pour mon rapport amical avec l'Amérique Sévère. C'est une façon qu'on a appliqué 2-3 jours plus tard un autre produit d'antimousse. Ça allait bien le soir et en rentrant le lendemain matin, elle était vert fluorescente. Sérieusement, je songerais à démissionner. Donc là, elle est renforcée, elle est saine et elle est traitée avec un antimousse assez puissant. Bien entendu, elle va retrouver une patine dans l'année, mais de façon tout à fait naturelle. Le seul conseil que je peux donner au service de la ville, c'est de ne la passer jamais au Karcher. Appelez-moi avant, ça se nettoie autrement. C'est probablement aussi pour ça qu'elle a continué de se dégrader. C'est le fait de devoir absolument nettoyer les choses. Je veux dire, c'est très intrusif pour la pierre parce qu'on enlève tous les minéraux de surface et son calcein naturel en forçant dessus. Donc n'hésitez pas à nous appeler, on vient, on a les produits spéciaux, on vous la nettoie. Et elle repart comme... Mais c'était un beau projet pour les élèves et pour moi. Je propose qu'on applaudisse encore une fois les élèves. Merci, par votre exemple, il est montré que...